Yo les frérots, c'est JCK, j'espère que vous allez tous très 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 bien ce petit mercredi. J'espère que tout va bien pour vous, dans le meilleur des mondes. J'espère que... Ouais, j'espère que du bien pour vous. Parce que vous êtes exceptionnels. Et je vous kiffe. Sachez-le. Oui, c'est un message d'amour avant de commencer la vidéo. Comme d'habitude, on est mercredi. Mercredi, c'est quoi ? C'est les Chocapic. Enfin ! Bordel de merde, on va bientôt pouvoir changer. Deux jeux. Je ne ferai pas l'émission secondaire, je vous le dis. Je me suis résigné à me dire JCK. Voilà, t'as compris. Bref, alors, direct ! Ah oui, merci mon WPJ d'amour, que j'aime tant. Merci énormément de m'avoir dit, frérot, t'es con ou t'es con ? Ça fait 7 fois que je te dis, passe le permis A1 pour A1 et A1 Elite. Et JCK, lui, il fait quoi ? Ben, JCK, lui, il écoute. Mais vu que... Comment on appelle ça ? Comment ils disent les vieux ? Une tête de linote. Voilà. Je suis une tête de linote. Attendez, je me remets ce qu'il faut dans le caleçon correctement, parce que bon, c'est chiant. Un truc que les meufs ne peuvent pas vivre. Alors, elles, elles ont peut-être les règles, mais nous, toute l'année, on a deux couilles, une bite qui nous font chier tout le temps. Non. Dites-moi pas le contraire. Tu mets un jean. T'as une couille qui va comme ça, la couille qui va par là, la bite apparente. Ah, frérot, frérot, en plus, quand ça frotte trop, tu sais ce que ça fait, quand ça frotte trop. Tu sais... Mais... Me dis pas que tu sais pas ce que ça fait. On est d'accord. Voilà. Là-dessus, je pourrais vous raconter des tas de choses. Peut-être que je vais vous raconter un petit peu. Parce qu'il y a des choses... Ah, des choses... On a tous connu, nous, les hommes. Ah oui, t'es dans le bus. T'es dans le bus. Si je suis tout seul, Ah ben... Si je suis tout seul, j'ai des problèmes. Mais d'après ce que j'ai pu parler, etc. Attendez, je vais vous mettre un peu plus de son, les frérots. Ça vous dérange ? Non ? Euh... Là. Euh... Quand t'es dans le bus, le matin, généralement, c'est le matin. Quand tu te mets à bander à l'arrière du bus, pour un rien, pour un rien, frérot. Est-ce qu'une meuf a envie de vivre ça ? Mais c'est chiant. Même si t'assumes. Mais c'est chiant. C'est chiant. Clairement. Je vous le dis. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. En cours, le peu de temps que j'y ai passé, ça m'arrivait. Ça m'arrivait. Est-ce que ça serait pas trop fort, cette merde de Koenig Zerm ? Attendez, bougez pas. Oh, si je crois que si, un petit peu. Mais vu que je suis tout le temps en train de changer mes réglages. Ah oui, je suis un insatisfait du son. Ouais, c'est mieux. Mais... Ah non, mais dites-moi pas que je suis le seul. Parce qu'honnêtement... Ça va bien, cette petite Koenig Z, là. Et dire... Oh, test suivant. Quel connard je suis. Putain. Je suis bon qui a parlé de bits et tout. Incroyable. Non, mais les gars, c'est sûr, c'est certain. Moi, je me suis déjà vu, des moments. JCK au tableau. JCK au tableau. Heureusement que j'étais en survête large. Ah oui, moi. Ah oui. J'étais souvent en survête pendant un moment. Ah ouais. Parce que bon, voilà, quoi. Ah non, mais je vous dis, les gars. Ça, on l'a tous vécu au moins une fois. Putain, des fois, pour rien, tu sais. T'as une petite secousse, vite fait, dans le bus. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. C'est, je sais pas. C'est le corps humain, quoi. C'est hyper chiant, des moments. Je vais péter à plomb. Incroyable. Putain, ils ont pas ce problème-là, les meufs. OK. OK. OK, ils ont des seins. Bon, ça doit être gênant pour courir, pour certaines. Mais bon. Les seins, eux, euh... Ouais, ça bande pas, ça, hein. Ça bande pas, hein. Donc, euh... Et je parle de ce truc, moi, quand même. Hein. C'est quand même incroyable. Désolé, hein, s'il y a des plus jeunes qui... Oh, puis merde, hein, m'en foutent. Vous n'avez pas écouté. Et puis voilà, vous savez comment je suis. Dormant, politiquement correct, YouTube, non, merci, quoi. Elle a tendance à déraper n'importe comment, ce bagnole. Mais bon, ça passe. Oh, ta gueule, je peux plus les entendre. On leur voit dans le champ d'entre. Le jeu est très, très bon. Elle est pour l'époque. Tu vois. C'est ce qu'il y a des... Nadie, ils n'arrivent pas à comprendre. Quand je dis que je rage, que ça me fait chier. Nadie, putain, s'il te plaît, la manette, là. Bah, du moins, la manette, non. Il faut accélérer comme un débile au début, quoi. Mais bon. Nadie, ils ne comprennent pas. Quand tu t'expliques des choses, tu vois. Ils sont là. Ils restent perchés dans leurs idées. Ah, vivement qu'on récupère notre Bugatti. En quatre roues, parce que là... Pas mal, cette Koenig-Z, en fait. Je pensais qu'elle allait bien, moi. De toute façon, je n'ai jamais été Koenig-Z. Donc, je ne pourrais jamais dire d'une Koenig-Z qu'elle va bien. Voilà. Tu es au courant. Tu es au courant. Allez, let's go. On y va. Ouh, un peu mieux. Je cassais la manette à mettre la tête, quoi. Bah, les gars, ça y est, hein. Putain. Eh, on ne peut pas rester tranquille. Vas-y, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ça pue le confinement, les gars, hein. Parce qu'à l'année dernière, à la même époque, il n'y aura pas de confinement, il n'y aura pas de confinement, il n'y aura pas ceci, etc. Et puis, au final, à Noël, on était tous comme des connards à se dépêcher, aller chez nos parents ou quoi que ce soit. Hein ? On est d'accord là-dessus. Bon, euh... Moi, bon, euh... Toujours pas, entre guillemets, vaccinés. Euh... Ah, si ça fait comme l'Autriche, ah, je suis beau, moi, tiens. Vous m'enfermez à vie dans la cabane ? Parce qu'aujourd'hui, je m'en branle, en fait, du vaccin, je m'en branle totalement. Là, quand tu vois que les gens que je connais, entre vaccinés, ils se confisent, oui, ils se refilent le Covid entre eux. Bon, hein, au bout d'un moment, euh... Arrête de prendre des gens pour des cons. Voilà, j'ai plein de cas autour de moi, tu vois, des gens qui se sont confinés, qui se sont confinés. Bah, m'attends, oui. Euh, qui sont, euh... Il y a plein de cas. Pas beaucoup, mais j'en connais. Allez, hop ! C'est parti ! Evidemment qu'on termine tout ça, les frérots. Pas une Zonda. Pas une Zonda. Tout ce que j'aime pas. Mettez-moi une Bugatti. Pourquoi je peux pas prendre ma Bugatti ? J'ai ce que je l'ai acheté pour faire beau. Non ! Non, pas les sympas la Zonda. Bon, sauf le volant. Le volant est totalement dégueulasse. Heureusement qu'on a la Bugatti qui nous attend. Allez, ma Grosse, monte ça. On a encore le tour de l'île, c'est fait. Non. Voilà. Non ! Mais salope ! Mais je suis coincé ! Vous voyez pourquoi, les gars, ce jeu m'énerve. C'est la première fois que je vois deux personnes dans le but de ne pas gagner. Même dans les vidéos, je n'ai jamais vu ça. Je ne suis pas fan, moi. Je ne suis réellement pas fan de ces marques-là. Vous le savez. Donc, jusqu'ici, rien ne vous étonne. Donc, difficile de dire du bien quand tu n'aimes pas, quoi. Allez. J'essaie de me concentrer, les gars, un minimum, là. Allez. Mais oh là là. Mais quel plaît. Type, il faut doser. Parce que le peu que tu vas appuyer, ça va partir en champignon. Encore. Encore cinq. Dérapage. Alors, ne me fais pas faire du drift avec cette voiture-là, quand même. Respecte un minimum. On n'a pas besoin de déraper, en fait. Allez. Je vais faire un test, c'est réussi. Ça, j'envoie un temps. Ça dit deux petites secondes. Ouais, je réponds à mes snaps en même temps. Frérot, tu as l'habitude. Est-ce que tu as un peu l'habitude ? Moi, oui. Mais, euh... Mais, ouais. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oh, sûrement un truc pas très intéressant. Tu vois. C'est... Ouais, c'est... C'est... C'est JC4, de toute façon. Ouais, des fois, je peux dire des choses intéressantes. Des fois, bah, j'ai peut-être rien à dire, tu vois. Bah non, là, en fait, je peux vous parler. Mais si on parle de l'actualité, on va tourner autour du Covid. Ouais, c'est aussi amusant que de parler de cul avec des asexués, quoi. Asexuels, pardon. Non ? Est-ce que j'ai quand même un petit peu raison, là, je pense, hein ? Alors, ceux qui savent pas ce que c'est asexuel, c'est ceux qui ne ressentent pas le plaisir de faire, de faire l'amour avec quelqu'un. Voilà. Du même sexe ou pour. Ceci t'en dis. Donc, euh... Moi, je trouve ça assez bizarre. Bah bon. C'est comme maintenant, t'as les non-binaires. Bah, pour moi, un système binaire, c'est un 1 et un 0 dans un PC, tu vois, qui effectue des calculs. Le PC qui effectue des calculs, des 1 et des 0, pour moi, c'est un système binaire. Peut-être que je me trompe de terme. Mais ouais, maintenant, t'as tellement de... En fait, je sais pas si vous avez remarqué. Alors, moi, faut savoir, les gars, que je valide tout. Gay, lesbienne, transgenre, trans... Euh... Bah, évidemment, hétéro, hein. Évidemment. Je valide, entre guillemets, tout. Mais en ce moment... Alors, je sais pas si c'est que moi. Mais c'est quoi tous ces trucs qui pop ? Binaire, mes couilles, ceci... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça pop de partout, comme des Pokémon. Tout Pokémon Go, c'est pareil. La comparaison, je trouve qu'elle est plutôt bonne, tu vois. Et surtout que ça revient au même, en fait. Ça revient au même que du point de départ LGBT. Je comprends pas. Je sais pas, je... Non, je comprends pas, non. Je comprends pas. Binaire, après, t'as... Je sais plus quoi, aussi. T'as... Je sais plus quoi. C'est assez... C'est assez chelou. Euh... Ah, je sais pas comment y expliquer. Je sais même pas le terme. On m'y a expliqué, mais je me suis dit... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Mais maintenant, en fait, ce qui m'énerve, c'est que dans la société d'aujourd'hui, moi, je veux dire les mots tels qu'elles sont. Sincèrement, je vais pas... Je vais pas faire la... Le mec... Je comprends tout. Non, mais... On va dire ce qu'il y ait. Maintenant, j'ai l'impression, avec la... Avec la démocratisation... Des... Comment ça s'appelle ? Des... Des réseaux. T'as l'impression, des moments... Tu dois avoir honte d'être un homme. Tu dois avoir honte d'aimer les femmes. Ah ouais, je te jure, il y a des moments, je ressens ça. Tu sais, quand tu vois les trucs... Certaines personnes extrémistes du côté LGBT, parce qu'il y en a, bien évidemment. Comme il y a des extrémistes au côté hétéro qui ne comprend pas comment un homme et un homme peuvent s'aimer. Tu vois, la même chose. Mais ce lobby-là est tellement puissant que je ne comprends pas. Comment tu peux... Je ne vais pas dire que ce n'est pas forcé, mais vouloir changer les mœurs d'avant, alors qu'elles étaient très bien. Et puis que cette personne-là figure par rapport à d'autres mœurs qui sont différentes, mais qui essayent de faire culpabiliser les gens d'autres bords. Mais alors que ces gens-là acceptent volontairement... Putain, je ne comprends pas. Mais là, on glisse. Là, je suis... Les gars, je suis sur un terrain qui glisse. Ah ouais, là, on est en train de glisser, là, dans la vidéo. On commence à parler de ça. Ah oui, il y a... Oui, je vais avoir... Je ne pense pas. Je ne suis pas assez connu, mais let's play... Heureusement, mais let's play... TDU2 ne font pas assez de vues. Voilà. Vous savez, comme moi, j'aime tout le monde. Je vous l'ai toujours dit, en plus. C'est ça, le pire. Je vous l'ai toujours dit, même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des amis gays, j'ai des amis lesbiennes. Je m'en branle, en fait. Tu fais ce que tu veux. Mais ouais, il y a ce truc-là qui... J'ai l'impression qu'il ne choque que moi. Sur les réseaux, t'as l'impression que d'être normal, maintenant, c'est normal. Alors, normal, attention. Quand je dis normal, je dis dans le bon sens du terme, de ce que l'on a toujours vu dans les livres d'école, un homme avec une femme. Tu vois. Je ne dis pas que vous n'êtes pas normal si vous êtes hétéro ou quoi que ce soit. Non, non, bien évidemment. Gay ou quoi que ce soit. Bien évidemment que non. Vous l'avez vu, quand j'étais... Quand j'étais... À l'époque de mes lives, quand Bride ne me pétait pas les couilles, on parlait de tout. Il y avait des personnes qui étaient gays, d'autres bi, etc., etc. On parlait de tout. Et le tchat parlait également tranquillement, tu vois. Mais maintenant, tu vois, ça va que j'ai une communauté qui comprend. Mais t'en as des... C'est pour ça, moi, je dis avec ma communauté, on peut parler de tout. On a déjà parlé de politique. On a déjà parlé de racisme. On a déjà parlé de ce truc-là. Et tout s'est bien passé. Tu peux... En fait, tu peux avoir tes idées. Tu peux avoir tes idées. Tu peux te dire, moi... Tu veux arrêter ? Moi, je fais partie de tel truc et j'aime ça. Pas de problème. Mais n'essaye pas d'imposer aux autres ta façon d'être, tout simplement. Déjà, on t'accepte, tu vois. Parce qu'on doit accepter une personne, malgré tout, tu vois. Qu'on soit contre ou même pour. Mais n'essaye pas de vouloir changer ces choses-là. Ce n'est pas possible. Alors, il y en a des qui nous y arrivent. C'est comme les véganes. Alors ça, les youtubeurs qui arrivent à faire la propagande que la bouffe, manger un steak, c'est mal. Mais ferme ta gueule ! Alors là, les gars, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. J'ai connu des personnes qui étaient véganes, végétariens, végétalien... Végétalien, végétarien ? Ouais, je crois que c'est ça. Bref. Je ne me suis jamais opposé. J'ai même eu une ancienne nex à moi, qui était comme ça. Et jamais, 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 au grand jamais, elle m'a dit... Ne mange pas ça, ça vient d'un animal. Mange pas ça. Non. Ça passe. Mange pas ça, ceci, cela. T'es nique ta mère ! Jamais. Jamais. Et heureusement. Alors, certes, les fois, tu vois, c'était un peu chiant. Tu avais mangé dans un resto ou quoi que ce soit. Bon, c'était un peu chiant. Mais, elle, elle était ouverte. Elle fait son truc, machin, etc. C'est comme ça. Mais ceux, les activistes ! Comme l'autre fois, je regardais. Alors, je regardais. C'est plutôt la télé qui me regarde. Mais, il passait ça. Donc, ça a attiré mon oreille. Alors, je vais me faire gronder, là. Non, ce n'était pas TPMP. C'était l'autre truc. Touche pas mon poste. Je crois que c'est ça, sa deuxième mission, à l'autre. Et, il parlait, justement, de ça. C'était un replay qui passe le matin. Dès 8h du matin, tu as des replays de ça. Ah, putain ! Tu as envie de tout péter avec le coude, là. Tu vois, hein. Ah ouais, moi, dès le matin, tu me mets les marseillais ou quoi que ce soit. Moi, je pète un pont. Ah ouais. Ah bah, quand même. Mais, ouais, il parlait de ça. Et, t'avais l'autre. Le boucher. Le boucher. Qu'est-ce qu'il fait, le boucher ? Est-ce qu'il tue l'animal ? Non. Il la consomme aussi. Et, il la vend. C'est tout. Alors, oui, dans l'étalage. Bah, oui. Bah, oui, c'est comme tes légumes. Tu vois, moi, il y a un truc que je n'ai pas compris. Ouais. Il faut manger que des choses non vivantes. Mais un légume, c'est vivant. Il pousse. Il grandit, frérot. Non, mais ça, ça encore, c'est un débat. C'est un débat, ça. Mais c'est... Non, tu ne peux pas ce débat, en fait. Tu ne peux pas parler avec des personnes qui sont radicalement conçues. Bah, conçues, non. Qui sont radicalement dans leur tête, qui sont convaincus qu'ils aurisent. Tu vois. Tu ne peux pas parler avec des gens comme ça. Ce n'est pas possible. Encore plus dans ce milieu-là. Ah, bah, putain. Après, voilà, comme je vous le dis, moi, c'est... C'est... C'est vous. Vous faites ce que vous voulez, mais... Je ne sais même plus pourquoi, du coup, on parle de ça, là. Je ne sais même pas pourquoi on parle de ça. Bon, ce n'est pas grave. Bon, ça fait un sujet. Et ça, c'est un sujet qu'on aime bien quand même. Moi, j'aime. En fait, moi, ce que j'adore, c'est... Quand tu dialogues avec les personnes, c'est débattre. J'adore. J'adore débattre. C'est un truc de ouf. Tu vois. Alors, il y a des débats, tu les lances, comme la Première Guerre Mondiale, Deuxième Guerre Mondiale. Il y a des choses, il m'est arrivé de ne pas être d'accord. Bien évidemment. Bon, ça a été un peu trop loin. Ouais, parce que... Non ! Ah, ça passe. Ah, j'en peux plus. Tu vois, j'en peux plus de ce jeu. De ces bagnoles qui ne tiennent pas la route. J'en peux plus. J'ai le droit de rester en dehors de la piste. Mais je n'ai pas le droit de conduire dans la piste. Parce que sinon, ça me... Hors dehors de la piste. Parce que sinon, ça me rajoute des pénalités. Ben, restons comme ça. Enfin, bref. De toute façon, les gars, il faut de tout pour faire un monde. Que vous le vouliez ou non. Et il y a des cons partout. Il y en a un devant vous, là. Non, bon. Ah oui, non, mais ça, c'est... Mais le pire, tout ça, tu vois, c'est pas... Tu sais, c'est pas les gens que tu peux rencontrer... Tu sais, c'est pas les gens que tu rencontres en général, tu sais, où tu parles des choses comme ça. C'est avec les membres de ta famille. T'as toujours un membre de ta famille qui va te péter les couilles. Coûte que coûte. Ah oui, oui, oui. C'est incroyable, tu vois. On prend le truc... Admettons, d'acheter des maisons. Acheter une maison. Alors, je vais vous parler d'un cas personnel. Acheter une maison. Alors, t'as les gens qui vont dire... Vas-y. C'est une occasion. Tu ne peux pas passer à côté. Si tu passes à côté, t'as vraiment rien dans la tête. Ok ? Alors, soit. Mais si toi, tu sens que c'est pas bon. Peut-être que tu sens qu'au fond de toi, c'est une bonne occasion. Tu vois. Mais. Tu te dis dans ta tête. Ah, il y a un truc. Tu vois. Et des fois, il faut toujours un tout petit peu s'écouter. Et au final, tu ne l'apprends pas. Et au final, la personne te dit. Ah, mais complètement débile. De ne pas avoir fait cette occasion. Mais cette occasion-là, du coup, retombe. Sur quelqu'un de ta famille. Du coup, c'est quelqu'un d'autre qui fait cette occasion-là. qui acquérir ce bien-là. Bah, frérot. Pourquoi tu viens me péter les burnes ? C'est ouf. Et c'est... Tu ne peux pas débattre. Tu vois. Même dans ta famille. Tu vois. Dans ta famille. Moi, je sais que dans ma famille... Ah ouais, ouais, ouais. Repas de Noël... Bah, avant. À l'époque. À l'époque. Ah oui, repas de Noël. Oui. Ne parle pas de politique. Maintenant, parce que... Tu as toujours le pro-gauche et le pro-droite. Ah, quand tu as un extrême de chaque côté et qu'ils mangent à la même table et deux, trois canons dans le... Dans le gosier, comme on dit chez moi, bah... Ah, c'est des grands moments. Ah, il y en a des même à se foutre. Presque se foutre sur la gueule. Ah oui. Mais bon. Ah, et des fois, les débats, il faut les éviter, quoi. En fait, je pense que ton opinion, tu peux la garder. Tu vois, comme moi, je dis mon opinion, mais... Tu vois, je dis toujours... Et jamais, je vous dirais de penser comme moi. Tu vois, que ça soit comme sur un jeu. On prend l'exemple, Hit Force Speed. Hit. Tu vois. Il y a des... Ouais, mais moi, le jeu, je l'aime bien. Tu l'aimes bien, frérot. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire dessus. Alors, j'en ai certainement exagéré. Mais jamais de la vie, je vous ai dit... Euh... Si vous jouez à ce jeu-là, t'es vraiment un crétin, etc. Jamais de la vie. Si t'aimes bien ce jeu, je vous dis. On peut... Moi, je pense qu'on peut être amis avec tout le monde de... de... de différents horizons, même. Tu peux être... Tu peux... Moi, je connais des personnes. On va prendre le grand débat Palestine et Israël. Des personnes dites musulmanes qui parlent à des personnes qui sont juives. Et... Et je pense sincèrement que pour moi, on peut vivre. Tu vois, on peut vivre. Tu peux avoir tes... tes idéologies, etc. Mais du moment qu'une personne est réfractaire à entendre ce que les autres ont à dire, moi, je peux tout écouter. Tu vois, en ce moment, tu me parles de vaccins, etc. Moi, j'ai envie de te dire je suis pas con, je suis pas pour. Simplement que moi, elle te m'embranle. Et t'as toujours des personnes, ouais, mais toi, t'as un complotiste. Ah, je suis pas sûr, moi, du mot complotiste qui se colle à ma peau. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, après, chacun voit comme il veut chercher certains mots. Mais c'est... Tu vois, je peux très bien parler à une personne vaccinée, une personne non vaccinée, comme moi, et une personne complotiste. Alors, les complotistes, faut pas trop les écouter. En fait, je pense pas qu'il y ait vraiment de complotistes. Je pense que... Le complotisme, pour moi, c'est une forme de peur qu'il subit, qu'il subit. Je pense que le complotisme, il vient déjà de la peur. Et du fait de se rassurer. Tu vois. C'est quoi, ce... Qu'est-ce que c'est, ça, cette vidéo que je vous fais, là ? On est où, là ? On n'attouche pas à mon poste ? On... Peut-être bien y aller, moi, tiens. Mais c'est vrai, hein. Je vous le dis, moi, après, tout ce que je dis, je le pense réellement. Je pense que, quand t'es complotiste, t'as quand même une soif de connaissance pour rassurer cette peur qui est en toi, tu vois. Donc, une personne qui a peur, généralement, a un discours assez faussé. Tu vois. De par sa peur. Donc, elle va se raccrocher à tout et n'importe quoi pour se rassurer elle-même et se dire, j'ai entre guillemets raison. Championnat 1 est disponible. On se casse. En fait, ce qui me dérange sur ce jeu-là, c'est qu'il n'y a qu'un... Ils n'ont qu'une parole. C'est tout le temps la même chose. C'est ça qui est dommage. Donc, j'ai bien décroché ma licence. Ok, frérot, on se casse. Allez, let's go un Bugatti, là. Allez, casse-toi de là au niveau 20. Je m'envoie. Ça, ça n'a pas bougé depuis le permis A5. Ça n'a pas bougé. Il doit être pourri le whisky, mais ce n'est pas grave. Du whisky dans une école de conduite. Shit, merde. Oh, shit, merde. Il doit falloir faire la route. On va aller au plus près. J'ai sûrement découvert une petite route qui passe par. Voilà. Attendez, je n'ai pas découvert de petite route, là. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a des moments, tu vois. Après, il va y avoir le championnat, le devant. J'ai jamais vu que les avions ils bougent. Tu sais, il fait même du bruit. Tu sais à quoi ça me fait penser à SimCity. Ce jeu de bâtard, ça. OK, on ne peut pas y aller. Donc, eh bien, c'est pas grave. On va faire y aller. Let's go. Allez, let's go. Avec la bubu. Allez, je vous emmène avec moi pendant les 11 kilomètres. Allez, c'est parti. Je ne sais plus de quoi je parlais. On ne va pas parler de ça. On ne va pas se faire le JCK philosophe, tu vois. Peut-être le titre. Tiens. Ah, des fois, les titres, moi, ça pop comme ça. Il y a des moments où on a dégagé. Putain. Les gars, on est passé quand même d'une... Qu'est-ce qu'on avait en première voiture ? Qu'est-ce que l'on avait ? Je ne sais plus. Allez, let's go. Rapidement, qu'on quitte l'île au bus. C'est assez marrant parce qu'en fait, le bruit est plus important sur le capot alors que le moteur est à l'arrière. Ça ne s'explique pas. C'est comme ça. Comme dirait les bronzés. Dans les bronzés. Moi, je suis un beauf. Vous le savez. J'ai du mal à regarder des films. Mais ça me rassure, je ne suis pas tout seul, tu vois. Des fois, je pensais que... Tu sais, j'avais vraiment un truc de beauf, tu vois. Avec moi, j'aime pas les films où il faut réfléchir et tout. Moi, je regarde un film, c'est pour rigoler. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça, ça dégage. Cette partie-là, supprimée. Et à 410 km à l'heure, c'est quand même beaucoup plus plaisant. On n'en a rien à foutre des voitures US, frérot. Et hop, on a perdu de la thune, ce n'est pas grave, de toute façon, on est millionnaire. Tu vois, un petit détail, quand vous regardez dans les rétros de la Bugatti, là, vous voyez le paysage. Et bien, vous savez que même dans Forza Horizon 5, on ne voit pas le paysage dans les rétros. Ouais. je ne te demande pas. Hop, là, regarde, tu vois même les bus et tout dans le rétro. Quand tu es en vue extérieure, en vue extérieure, pardon, sur Forza Horizon 5, tu ne vois pas dans les rétros. c'est un détail, mais c'est un détail que j'avais souligné sur Forza, sur, comment que ça s'appelle ? Sur The Crew. Donc, je vous le dis, je ne vais pas donner que des bons points. C'est vrai que j'ai quand même bien joué à Forza Horizon. Il est très, très bon. Mais c'est vrai que quand il joue de plus en plus, tu t'aperçois de certains mauvais points. Ils sont minimes. Bien évidemment. Mais quand même, il y a des petits points qu'il faut souligner. Allez ! Oula ! Là ! Ça, c'est un circo-et. Ouais, je fais que des circuits. Ok, ok, ok. Bon, s'il n'y a que des... Ouais ! Il y a bien, il y a bien, il y a bien. Wesh ! Allez, on va se faire un plaisir. Allez, hop ! Après, il nous restera l'élite. L'élite ! Après l'élite, il nous restera quoi ? Le grand tour de Lille. Et après, ses branlettes. Eh oui, on va aller sur un jeu où on a du tuning. On va se faire plaisir. Ouais, ouais. Je me tâte là. Je me tâte à mettre ma 360 dans ma salle pour... Vu que je suis tout seul, mais... Pratiquement tout le temps, maintenant. Euh... Et me faire prostrate jusqu'à là où je m'étais arrêté. Et on reprend. Ouais ? Ah, il y a moyen. T'inquiète. Wouhou ! On s'en bat les couilles, on roule en Bugatti. Oh là ! Et oh ! Hé, j'ai la plus grosse Bugatti. À l'époque. Tu te calmes. Tu te calmes. Ouh là ! Il fallait faire patiner, hein ? Il faut s'enlever de la vue comme ça, c'est plus possible, ça. Qu'est-ce que j'attends du contenu, là, putain, sur DTDU3, t'es du Solar Pan, pardon. Qu'est-ce que j'attends ? Alors, il y en a beaucoup, ils m'ont dit sur Instagram, frérot, t'as oublié The Crew 3. Euh, je suis dans le tour fluide, qu'est-ce que tu veux, frérot ? C'est dégueulasse, mais t'as qu'à prendre le train. Frérot, t'as oublié. T'as oublié, t'es du, euh, The Crew 2. Alors non. Mais, honnêtement, un jeu, avec la config que j'ai, les chutes de FPS, t'as compris. Ça me pète un peu les burnes, tu vois. Alors, elle est où, t'as Véron, là ? Elle est derrière, hein ? Ouais, t'avais pas assez de sous pour acheter la même que moi, c'est tout, c'est tout. Alors, ok. Ah, c'est le grand sport, moi, c'est la super sport, frérot. Hein ? Qu'est-ce que tu dis de ça ? Putain, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de circuit. Oh, putain, j'ai pas vu s'il y avait un circuit éliminatoire. Alors ça, ça serait dommage. Oh, il y a pas ? Oh, oui ! Oh, oui ! Oh, oui ! Oh ! J'espère que vous avez eu le son à fond et que vous regardez cette vidéo-là en famille. Ouais, voilà, t'inquiète. Je suis content, là. Bon, il y a un circuit. Mais c'est pas un éliminatoire à cette tour, quoi. allez ! Eh, là, donc, ma grosse. Elles sont fat quand même, c'était bagnole. En fait, je trouve qu'elles sont belles, mais vraiment sans plus. Même quand tu me parles de... Oh là là, oh là, j'sais qu'à, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je peux pas mettre start, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux pas mettre start. On peut pas recommencer. Ah là, donc là, je me suis fait enculer deux minutes sur mon temps. Bah, si on finit deuxième, c'est pas grave. Pardon ! Mais je fais que de la merde. Ouais, bon, hein ? Elle est cassée le jeu, hein. Et les gars, vous pouvez pas savoir, les gars, j'ai remarqué un truc. Depuis que je fais du Tdu, alors après, c'est une petite fleur que je me lance. Par mois, vous êtes quand même plus d'une dizaine. Sur les trois derniers mois, il y a eu au moins plus de dix personnes premiers. Donc ouais, il y a eu plus de dix personnes quand même tous les mois. sur les derniers mois qui ont acheté Tdu sur PC. Avec mon lien Instant Gaming. C'est beau. Honnêtement, c'est beau. C'est incroyable. C'est incroyable, hein. Et ça fait plaisir. Et je vous en remercie. bien évidemment. Bien évidemment. Bon. Là, c'est une course. Alors, l'autre, avec sa super sport ou grand sport, tu fais pas le poids. voilà, coucou Spanier. C'est incroyable. Vas-y, arrête avec cette vue-là aussi. Tu vois, quand tu as cette vue-là, t'es moins... Tu tapes moins les deux trucs bateau, tu vois, de la piste, comme d'habitude, tu vois. Bon, sauf là, parce que là... Ouh ! Moi, je drift en Bugatti. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, les gars, Battlefield. Oh, putain ! Je devais vous parler de Battlefield. Alors, il y en a des vont me dire qu'ils aiment, comme d'habitude. Cool, si vous aimez. Bordel de merde. Ils tournent en ultra chez moi, les gars, sur PC. Le jeu est infâme. Le jeu est infâme. Ah, je suis déçu. Tu vois, du coup, je joue à Call of, quoi. Si je joue à FPS. Je joue des fois. Toi, j'y vais sur Battlefield, des fois. Mais... Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça m'a un peu... Tu vois... Ah ouais ! Même Blade Blade en Bugatti, c'est pas mal. Concept original. Je sais pas pourquoi elle a vrillé, là, mais... Mais l'autre, il croit quoi, là ? Il croit qu'il va me semer, sincèrement. Tu ne passeras pas. Non, non, honnêtement, là, Battlefield... Ah, la bêta m'avait pas trop convaincu. Mais alors là, encore, Call of, ça a été un peu une surprise. Parce que pour moi, Call of, la bêta était pas... J'avais pas trouvé la bêta ouf. Mais le jeu, j'aime bien, en soi. Mais alors, Battlefield... Ah, je suis déçu du début jusqu'à la fin, quoi. Le jeu reste cool. Le jeu reste cool. Ok, c'est... Tu peux t'amuser. Mais en fait, le mode conquête, déjà, pour moi, je pense qu'il est mort. En fait, le problème, c'est que je suis trop terre-à-terre, en fait. J'aime trop, en fait, l'ancien temps. Tu vois, quand j'écoute la musique de Black Ops 2... Ah, je sais pourquoi je bande, tu vois. C'est pas pareil. Mais... Ouais, je sais pas. Dites-moi, tiens, si vous l'avez testé. Bon, il est 45 minutes de... De gameplay, donc... Bon, voilà. Mais bon. Mais c'est vrai, ouais, ça m'a... Moi, personnellement, ça m'a... Là, je suis déçu. Je m'attendais à tellement mieux. Tellement mieux. Les gars, on n'a tuné aucune caisse dans le jeu. Incroyable. Ouais, si, on a tuné 2-3 caisses, vite fait. Est-ce que ça doit être plaisant de conduire dans une Bugatti ? Ou dans une voiture comme une Bugatti ? Sincèrement. Ouais ! Ouh ! On part à la montagne ! Et dans le poteau. Non, je peux pas mettre pause ! J'avais oublié ! Putain ! Ouais, c'est pas grave. Putain ! Mais ça, c'est de la merde que je puisse pas mettre pause, là. Je suis déçu. T'inquiète. Je triche simplement un petit peu. Remarque, tout à l'heure, je suis en train d'y penser. On a fait de la merde, on a quand même fini les premiers. Tout dépend ce que les abrutis ont fait. T'inquiète, c'est la street. On s'en branche. Oh putain, 8 secondes. Viens, on s'en branche dans la gueule, connard. Allez ! Sixième ! Ouh ! Eh ben, j'en ai rien à foutre ! Il va falloir que je me bouge le cul ! On la refera plus tard, on la refera plus tard. Ouais, c'est bon. Je crois que j'ai battu mon record. 8 secondes, 8 secondes. 8 putain de secondes. 3 tours. Non, je n'ai pas envie. L'épreuve de sable. Eh ben, allez, frérot. Oh oui, c'est tout le temps la même chose. T'en es tous en Ferrari, machin, et t'as une ruffe. Ok, frérot. T'as décidé de faire le gilet jaune ? Fais le gilet jaune. Ah ben, vue arrière, très bien. On est bien. Ouh, t'as essayé de faire quoi, toi, mon petit Stuart ? Ma petite souris, là ? J.C.K. Oh, tiens, il y a Jazz Bond devant nous. Oh, bah tiens ! Oh, putain, si ça peut terminer comme ça, là ? Vu qu'il est Keblo, je reprends des points. J'ai pas besoin de refaire la course. Impeccable. Et bon, les autres, ils roulent en Porsche. Quand une Bugatti, frérot, on l'a connu mieux, quoi. Merci, le bus. Le bus magique. Qui c'est qui regardait le bus magique ? Sincèrement, qui regardait le bus magique ? Le bus magique, c'était exceptionnel, ça. Si vous avez des enfants, faites-leur, regardez. Le vrai bus magique, hein, parce que je crois qu'il l'avait refait. Il est si dégueulasse. Le bus magique ! Eh, nique ta mère, la pute ! Ah, ça, c'est dit. Ça dégage. Ouais, il y a Thess derrière moi. Stuart. Oh, il est revenu, le Stuart ! Putain ! Allez, Thess, là, je sais pas ce que t'as comme voiture, sûrement la Ferrari. Là, tu bouches ton Huck et t'accélères. Ouais, elle va se faire bouffer. Bien évidemment qu'elle va se faire bouffer. Attends, on est deux en Bugatti. Ouais. C'est pas mal comme concept. Ah, ouais. J'en ai d'autres qui en ont eu comme ça. Ah non, c'est Chris Wheeler. Wouh, mon vieux Chris. Allez. Viens me toucher le pot d'échappement. Ils ont peut-être dû se gourer. C'est ta... Ce bon... Ouais. Il y a moyen. Premier. Allez, mon Stuart ! Ça dégage ! Prends tes trois points ! Et ciao, baby ! Il est pas bien loin quand même. Du coup, tu vois... Faire le con, ça marche aussi, tu vois. Bon, il nous reste quoi ? Il nous reste trois courses. Et j'ai froid. J'ai froid. C'est très rare dans mes vidéos que je dise j'ai froid. Du coup, vitesse le parc de Camilo Wacky. Camilo Wacky. Eh, ça doit faire flipper d'être sur une île. Je suis en train d'y penser, là. Ça doit faire flipper de vivre sur une île. J'ai le frérot, là. Désolé, frérot. Mika. Mika qui vit sur une île. Moi, ça me ferait flipper. Je me sentirais enfermé, tu vois. Je me sentirais réellement enfermé. Ça doit être une expérience de bâtard. On va pas se mentir. Ça doit être satisfaisant de ouf. Tu vois, il fait tout le temps beau, machin. Tu te casses pas les couilles pour t'habiller. Tu mets un short, frérot, et on en parle plus. Non, mais ça, 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 il faut y arrêter. Qu'est-ce que tu asné ? Ça va plus. Ça va plus. Ça va plus. Ça va plus. Il faut le faire. Ça va plus. C'est pas l'avion. Chant. C'est pas l'avion. Ça va plus. Nul. C'est normal, l'autre il a fait 1.3, il ne fait pas peur, on recommande. Dommage que là, il n'y a pas un petit autoroute où on puisse tourner quoi. Mais c'est quoi, pourquoi je mets cette vue d'ailleurs, oh, tout est à cause de la vue de toute façon. Fils de chien, fils de chien. Oh, je promets de toute façon que tu es en semblant. Le championnat a gagné d'avance. Il va falloir que l'on fasse, oh, le radar. Oh, quoi que le radar avec la Bugatti, bon, c'est bon. On est plutôt, on est plutôt correct, je pense. Les radars sont sortis aujourd'hui, il va falloir trouver les meilleures trajectoires pour faire exploser les compteurs. Allez. Elle est dégueule à sa voiture verte, je ne sais pas ce que c'est que la marque, mais... J'espère que tu n'as pas acheté ça cher. On va faire le 5. Le 5 n'était pas une bonne idée. C'est en fait, il faut le faire de l'autre côté le 5. J'ai pas fait mieux. Moi, j'ai fait trop de la merde. On ne peut pas recommencer, bien évidemment. Où je sais que je suis parti, moi. Je sais que je suis parti, moi. Je sais que je suis parti, moi. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. il va m'en manquer un 2 qui c'est le frérot qui a même pas tout fait tous les radars et qui vous a baisé j'étais en train de flipper ma mère quoi mais du coup et en plus c'est un radar on n'a pas fait de premier je les ai baisé avec mon croissant c'est bon on connaît le bout d'un moment le jour on le connaît on sait comment il réfléchit donc voilà quoi allez mais c'est moi le meilleur je suis sûr qu'il voulait vous faire gagner la bugatti alors qu'on en a déjà une en ce moment stuart tu te calmes ça joue de la portière à la foudre d'être en bugatti ça joue de la portière quand même en fait le jeu n'est pas difficile en soi mais c'est la longueur en fait du jeu pour faire quelque chose qui est assez incroyable non oh putain je suis concentré je parle plus loin je suis sûr que ça vous a fait bizarre c'est sûr mais des fois tu vois ça fait du bien aussi quand je suis en ma gueule c'est vite des fois de dire de la merde ouais 3 millions la bagnole frérot les freins je pense qu'il va falloir les voir les revoir je pense que les plaquettes sont mortes alors j'espère que le grand tour d'hawaï se fera avec une bugatti ou un truc qui pousse et en quatre roues s'il vous plaît c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai envie de bloquer ce salaud en vrai là j'ai pris un coup de barre il faut vite que ce jeu se termine les gars en soit course élite tourne à hawaii et puis je pense qu'après on est terminé on a terminé tu vois je pense que ça peut être pas trop mal bien l'auto on coûte que coûte même si je finis pas premier je suis devant lui donc je peux bien lui donner peut-être une petite victoire tu vois mais bon non vous ça y est les frérots on a presque pris un million bah 700 villes pas mal pas mal pas mal allez hop ça dégage et donne ta coupe là alors élite 1 où se trouve-t-il pourquoi je réapparaît tout le temps là-bas donc là un il est ici donc cette fois ci on a quoi on a ok une deux trois quatre cours cinq chronos ok voilà comme à peu près tout à l'heure sauf que là tu rajoutes une petite épreuve de machin et bien écoutez les gars on va se mettre là c'est pas que j'ai pas envie mais doucement doucement les frérots alors j'ai envie de le finir mais me forcer à tu vois j'ai pas envie de me forcer j'ai pas envie de 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 me forcer pour terminer un jeu rapidement malgré tout mal malgré que j'ai envie attention hein de le terminer dans et de passer à un autre jeu je tiens quand même à à à faire les derniers épisodes en bonne et nue forme c'est à dire que je vais pas me forcer comme un gaulio à faire un jeu où un championnat où je vais regardez le jeu entre guillemets ah mais cette vue c'est impossible c'est pas possible tu vois c'est pour moi c'est contre nature malgré que le jeu là j'en ai vraiment ras le cul il faut que que qu'on change tu vois je vais pas je vais pas tout bâcler allez hop les gars c'est bon on a terminé on change on prend un peu plus de plaisir et voilà quoi mais je sais que vous aussi vous avez marre vous ce que vous voulez voir c'est du tuning c'est du du fracassage de manette je vais m'y rendre quand même on va s'y rendre ouais c'est un skill comme un autre allez let's go on sort de là je sais pas pourquoi tout le long de l'épisode je me suis mis en vue comme ça mais je sais pourtant bon 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 Votre destination se trouve à 1 km Votre destination se trouve à 500 m alors là alors là 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 on est bien là là on était bien alors là les gars chapeau j'ai fini là dans la cour de la maison heureusement qu'on peut s'enlever là alors rentré il y a combien de circuits est-ce qu'il y a du circuit est-ce qu'il y a du circuit ok donc un circuit un sprint ok un sprint un sprint on s'en fout un chrono sur deux tours ok ok et ben écoute on va faire ça comme ça les gars on va cesser là j'espère que vous avez aimé ce petit live philosophe et et puis voilà en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo là jusqu'au bout tiens si qu'est ce qu'on peut mettre comme comme hashtag qui est un pour ceux qui étaient là jusqu'à la fin on va mettre le hashtag le hashtag quoi bah le hashtag à 1 tiens tu mets à hashtag à 1 ça veut dire que tu es toujours là mon frérot bref tu te fais plaisir tu connais les bails sur twitter tu peux me suivre sur instagram tu peux suivre également tu peux également acheter tes jeux pas trop cher sur insta gaming ça tu le sais bref je peux en faire dans la pub tout ce qui connaît bref c'était j c'est qu'un plus